Qu'est-ce que ça signifie alors cela ? Moi je vous invite à lire une tribune de Gabriel Maznev sur un site que vous connaissez bien, qui est le site du Point. Merveilleux écrivain. Voilà, et qui est parfois un peu sulfureux, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Gabriel Maznev. Merveilleux écrivain. Merveilleux écrivain. Merveilleux écrivain. Gabriel Maznev, 83 ans, est depuis le début de l'année lâché de toutes parts. Les maisons d'édition Gallimard et la Table Ronde viennent d'annoncer qu'elles ne commercialiseraient plus ses livres. C'est le scandale qui secoue le monde littéraire. Dans un ouvrage intitulé Le consentement, une femme qui avait 14 ans à l'époque raconte la séduction, puis l'emprise qu'il exerçait sur elle. Manessa Spongora, Manessa Spongora. C'est vrai que c'est la parole des victimes et la révolution MeToo permet aujourd'hui d'entendre la parole des victimes. Et c'est vrai qu'on peut lire et apprécier pourquoi pas Maznev quand il écrit sur la littérature, sur la religion, sur l'histoire, comme il l'a fait dans Combat Jadis, comme il l'a fait dans Le Monde Jadis, comme il l'a fait dans Le Point récemment. Mais disons-le, on est horrifié, scandalisé quand il rapporte ses aventures sexuelles, précisément dans son journal qu'il a publié depuis 20 ans, 30 ans, parce que ce journal, d'ailleurs, qui a peu de qualité littéraire, qu'il publiait ou il raconte au quotidien sa vie, alors que les gens pensent qu'il n'a écrit que le journal. Pas du tout, il y a aussi une autre part à côté qu'il a écrite qui est très différente, bien sûr. Une fois qu'on a lu ce livre, effectivement, on voit les choses différemment. Disons-le, on est horrifié, scandalisé quand il rapporte ses aventures sexuelles, précisément dans son journal qu'il a publié depuis 20 ans, 30 ans, parce que ce journal, d'ailleurs, qui a peu de qualité littéraire.